Le handicap génère des difficultés et du coup dans ces situations là l'équipe c'est très important qu'elle soit présente en soutien du professionnel quand ils reviennent dans un service dans une structure pour échanger entre eux sur leur pratique. Le service c'est une entité géographique on va dire un lieu dans lequel on se retrouve mais chaque fois qu'on est en intervention on est seul que ce soit les éducateurs les auxiliaires de vie les médecins qui se déplacent en consultation de ville les infirmières voilà il ya tout un tas de corps de métiers qui sont concernés et l'intervention à domicile se fait rarement à deux ou à trois ça peut se faire mais c'est très rare. Des clés oui j'essaye d'en donner quelques unes mais c'est un peu prétentieux on va dire de dire ça je donne des pistes de réflexion alors les clés que j'essaye de donner elle concerne le partenariat qu'on peut construire entre des professionnels et des usagers et dans l'usager je mets famille aussi comment interagir de la meilleure des façons c'est à dire dans l'alliance sans être trop intrusif chez les gens et tout en essayant de faire le travail pour lequel on est venu donc oui là dessus j'essaye de donner des clés on va dire et sinon plutôt des réflexions pour que les gens se nourrissent de ça éventuellement réfléchissent sur les enjeux de leurs interventions quels sont les effets de leurs interventions et comment ils peuvent encore mieux peut-être travailler chez les gens j'ai essayé d'avoir une approche dans ce livre une approche très pédagogique moi je suis psychologue de formation mais je travaille avec des gens qui ne sont pas psychologues je travaille avec des rééducateurs des éducateurs des auxiliaires de vie à domicile des gens qui n'ont pas ma formation donc j'ai essayé d'avoir une écriture abordable qu'elle soit simple d'accès pour l'instant les retours que j'ai ils sont plutôt dans ce sens là et puis d'illustrer énormément tout ce que je dis pour que des gens qui sont pas à l'aise avec les réflexions plus intello plus théoriques puissent glaner dans les exemples des sources d'inspiration pour voir comment les autres sont débrouillent pour voir ce qui se passe ailleurs donc quelqu'un qui n'a pas du tout de formation en psychologie je pense peut s'y retrouver et puis les gens qui ont une formation en psychologie peuvent aussi trouver des pistes un peu plus approfondie de réflexion sur les phénomènes de groupe sur la vie des familles sur comment comprendre la façon de vivre dans un domicile voilà je pense que ça s'adresse de façon abordable à un public large une façon de découvrir comment les gens vivent chez eux parce que dans la façon dont on vit chez soi et pour nous c'est valable aussi on habite les lieux qu'on a choisi d'une façon qui nous est propre qui est à l'image de notre personne en fait et donc là dessus je donne quelques illustrations notamment quelques dessins de maison pour montrer comment on projette en fait sur sa maison la façon dont on est dont on existe donc ça c'est assez oui assez assez différent de ce qu'on entend habituellement et à la fois assez évident parce qu'une fois qu'on découvre ça on se dit que c'est aussi valable pour nous on réfléchit beaucoup à comment on habite nous aussi chez nous et à comment les familles habitent chez elles et ces réflexions là permettent aussi de d'apprendre à respecter la façon dont les gens sont chez eux ne pas intervenir sur la façon dont les gens habitent chez eux si les portes sont fermées ou pas un tapis délanqué dans le salon et qu'on peut pas bouger la façon dont les gens nous accueillent tout ça ce sont des signes sur la façon dont les gens vivent et que nous en tant que professionnels extérieur on doit respecter apprendre à respecter